J'ai été reçu par la California Club, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est composée d'opérateurs très importants ici à Los Angeles qui sont intéressés par la RDC et qui ont voulu comprendre quelles sont les opportunités que le président de la République offre aux Américains à travers leur club. Ce qui nous a permis de dérouler les différentes composantes de tous les plans que nous avons, partant du secteur énergétique au secteur des zones économiques spéciales, en passant par les infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires à reconstruire dans les pays, avec comme socle l'agriculture qui constitue les points d'encre du développement économique de notre pays. Et donc, nous sommes heureux d'être passés ici à Los Angeles et d'avoir parlé à tous les opérateurs de tous les secteurs qui sont intéressés particulièrement par notre pays et qui ouvrent les portes au partenariat gagnant-gagnant entre la RDC et les États-Unis. Je crois que ce que je retiens de cette édition, qui est la première que nous avons consacrée à la semaine congolaise ici aux États-Unis, c'est que l'avantage, la perception des Américains sur la RDC est en train de changer et les portes et l'air sont ouvertes pour qu'ils soient nombreux à venir accompagner la vision du président de la République qui tient à transformer notre pays, à faire de la RDC la locomotive du développement de l'Afrique. Il y a des projets importants aujourd'hui avec la transition énergétique comme celui de la chaîne de valeur des batteries électriques. Nous avons été à San Francisco qui est le lieu de consommation finale de tous nos minéraux stratégiques qu'il s'agisse du cobalt, du lithium, du manganèse et de tous les autres minéraux qui entrent dans la fabrication de véhicules électriques. Et donc ici aux États-Unis, nous pensons établir d'ores et déjà ce lien qui doit exister entre les États-Unis et la RDC à travers différents secteurs. Nous avons présenté par exemple les lignes de priorité qui est le secteur énergétique avec une demande importante dans le secteur minier qui se chiffre à 2000 MW et dans lequel nous avons suffisamment des gens qui vont s'y accrocher. Et donc nous sommes errés d'avoir accompli une mission ici envoyée par le président et nous lui ferons rapport sur les avancées que nous avons trouvées et sur les opportunités ouvertes et sur la possibilité de beaucoup d'Américains désormais à choisir la RDC comme leur prochaine destination. Non seulement qu'ils sont invités à pouvoir venir à Kinshasa au Forum Magua 2025, mais on va devoir amorcer le processus d'établir un jumelage entre la ville de Los Angeles et la ville de Kinshasa et d'autres villes qui seront intéressées par ces jumelages pour que nous bénéficions davantage de l'expérience américaine dans la manière de Kinshasa.